Bonjour, j'espère que vous allez bien. On est en direct live sur Sortir au Maroc. Aujourd'hui, nous sommes à Casablanca et nous sommes en compagnie du chef Adil. Adil, qui va se présenter dans pas très longtemps, mais je peux vous dire que... Adil, c'est toi qui as fait Masterchef, 5ème édition. En 2016. 2016, c'était quoi ? 3ème édition. Donc c'est pas n'importe qui chez qui je suis, les amis. On est chez Adil. T'avais remporté ou pas ? Je suis arrivé en demi-finale. T'es arrivé en demi-finale ? Et j'ai perdu la maman pendant le tournage. Ah ok, laïrhammar. Bon, écoutez, 4 forces majeures, malheureusement, il n'a pas pu continuer l'émission. En tout cas, nous aujourd'hui, on est là avec lui. Alors, j'ai pas... Je veux dire, Adil, tiens, j'aimerais bien qu'on se voit, Adil, parce qu'on a dit qu'il y a quelqu'un de live, parce qu'on s'ouvre chez Chahaja, mais c'est facile. Je veux dire, Chahaja est trop sophistiquée. Les Chahaja, c'est qu'il y a tous les ingrédients, qu'ils sont dans le dos. Et en même temps, tu peux s'ouvrir, un livreur de pizza, un fabricant de pizza, un fabricant de plein de choses, etc, etc. Alors, vous n'allez pas voir beaucoup de monde. Vous verrez très rapidement, parfois, Adil, s'il montre sa tête, s'il a envie de vous la montrer. Moi, comme d'habitude, je ne vous la montrerai pas. Voilà, Adil. Coucou. Voilà. Adil, il n'a pas de soucis, il peut s'afficher. Si vous avez besoin de voir sa tête au fur et à mesure, envoyez-moi un petit coucou et je lui dirai de s'afficher. Après, n'exagérez pas non plus. On ne va pas passer l'après-média à montrer la tête de Adil. Adil ! Donc, merci beaucoup. Merci à vous de s'en sortir au Maroc, d'avoir des vêtements, de Casablanca. Merci à vous d'avoir des followers directs sur Instagram. C'est une recette qui est très facile, qui permet de savoir que si on peut dire à la vêtements, les ingrédients qui ont des vêtements, Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de la pizza pendant le confinement Et beaucoup de gens qui ont besoin de la recette pour l'an dernier En fait c'est la même pâte Et tous ceux qui ont besoin de la pâte C'est bon, c'est bon 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 Pour pouvoir faire une bonne pâte de pizza Qu'est-ce qu'il nous faut comme ingrédients ? Pour deux pizzas individuelles Dans les magasins On a 50 grammes de force Il a pesé Donc vous aussi 50 grammes de force Alors tu as dit 250 grammes de force Force farine Ouais Parce que je veux dire C'est une marque je crois force non ? Non Non Tu vas mourir ma marja tu demandes force Force Ok Apparemment qu'il a fait force Non moi je disais farine mais si tu dis force C'est la question de force Ok J'essaie de parler en arabe Parce qu'il n'y a rien 50 grammes de force 125 grammes 250 grammes J'essaie ce qui est vraiment Le pilière du go баб C'est ma maire C'est ma Очень agricぜ Por vent llamer L'huile d'olive Donc L'huile mais 워서 80 grammes de force 1,5 g de l'eau, 1,5 g de l'eau, 1,5 g de lait, 1,5 g de l'eau, et 1,5 g de l'eau. 250 g de farine, 1 cuillère à soupe de levure boulangère, 150 ml d'eau, 1 cuillère à soupe de sel, et 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Si on prend 1,5 g de l'eau, il y a 1,5 g. Il y a 1,5 g de l'eau. D'accord, ok. Donc, on prend le robot à l'eau, et on prend le bol à l'eau. Si vous êtes des fainéants, vous utilisez la machine. Si vous êtes un pro comme Siadil, à la main. Si vous êtes un pro, si vous êtes un robot, utilisez le... Devenez un pro en faisant comme ça. Il y a la farine de l'eau. Il y a la farine de l'eau. Il y a la farine de l'eau. Je pense que je vais devoir manipuler un peu à l'eau. Et le malch, on va mettre à l'autre côté. On va mettre à l'autre côté. On va mettre à l'autre côté. On va mettre à l'eau. On va mettre à l'eau. D'accord. On va mettre à l'eau. On va mettre à l'eau. C'est juste ce qu'il faut pour faire une pizza. Une pâte à pizza. C'est tout ce qu'il faut. J'ai toujours cru qu'il y avait des composants chimiques, électroniques, etc. Il y a une recette des italiennes et des napolitaines. D'accord. On ne peut pas espérer mieux. C'est vrai. Regarde, un pâte est déjà en train de se former. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Je vais vous le montrer d'abord. Ce n'est plus un truc si tu le montres. Je le partage avec nous. Nous étions les étudiants. Comme les italiennes, les italiennes ou les napolitaines nous étions les pizzas. Ce n'est pas aujourd'hui que nous étions les femmes que nous étions les pizzas. D'accord. C'est vrai. Je suis d'accord. avec toi. On partage le savoir, les amis. Grâce à sortir au Maroc et au chef Adil, bien évidemment, ce soir, vous allez tous faire des pizzas. Les ingrédients ne sont pas les pizzas. S'il y a des questions, je laisse les questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. D'ailleurs, si jamais ce soir vous testez la pizza, n'hésitez pas à envoyer vos créats en privé. Je partagerai automatiquement sur la page Sortir au Maroc. Ça peut être intéressant de voir un peu ce que vous avez fait. Et vous précisez, parce qu'on ne sait jamais si des fois on a du mal à découvrir la pizza. Je vais y enlever la pizza. Bonne chance. En plus, c'est bien. On ne doit pas faire de la pizza. C'est quoi ? C'est un peu. C'est un peu. Il n'a pas besoin d'un trait d'un trait à l'être. Il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin d'un trait Et puis on continue la pizza. alors pour ceux qui arrivent à l'instant dans le live sachez qu'on est en train de préparer une pizza c'est vraiment que n'importe qui peut faire chez soi mais moi je peux la faire à la maison alors vous inquiétez pas je vais enregistrer le live pour ceux qui me posent la question je le publierai ensuite sur youtube je mettrai le lien par la suite et comme ça vous aurez l'occasion de pouvoir faire ça chez vous surtout que vraiment on a choisi une recette très facile mais voilà je vois ça c'est bien j'ai besoin d'avoir une recette correcte pour vous et je vous remercie dans le live et j'ai besoin d'avoir une recette et d'abord l'asthus c'est que je vais enregistrer un fond d'huile d'olive sinon on vaper j'aggrainer ici j'ai besoin d'arrivée maintenant on va passer les deux minutes j'ai besoin d'arrivée dans la pince de la pince de la pince de la pince pour éparourer donc ça va nous amener bien alors on va ajouter la pince de la pince de la pince de la pince on va passer à la pince de la pince c'est-à-dire le fameux Sulphane, quand on dirait ma cousineur. Bien évidemment, nous on était intelligents, c'est-à-dire qu'on n'a pas attendu, on ne va pas attendre une heure, c'est-à-dire que c'est une heure, c'est ça ? Une heure, exactement. On ne va pas attendre une heure justement pour laisser reposer la pâte. On a déjà une pâte toute prête, qu'on a déjà préparée à la veille, donc du coup on va avoir une pâte de pâte à pizza. Donc Adil, comme il a une très grande cuisine, il ne sait plus trop où il a rangé le Sulphane. Donc, pendant des loches, le Sulphane. Voilà, encore mieux, il fait des économies. On va servir, il retire le... En contact. D'accord, ok. Si vraiment en contact, ça veut dire ça. Il est çà, dans le Sulphane, on s'en dévient le sol. Le cinémaris. Le fin fond du bol. Exactement. Au frigo. En température ambiante. En température ambiante. Il est clairement resté en temps de faire aix. Et après, il a déjà fait le filet. Il le reste pendant trois jours. Ah ok, d'accord. Vous avez entendu les amis ? Si jamais il vous en reste, vous pouvez laisser. Je vous laisse le faire. On va le faire. On va le récupérer. On va le récupérer. On va le récupérer. On va le récupérer. On va le faire. On va le faire en contact. Pour les autres, on va le faire. C'est désagréable. La pizza. On va le faire. On va le faire. On va le faire. On va le faire. D'accord. On va le faire. On va le faire. La forme. La forme que tu veux. Voilà. Je vais éviter de toucher les amis. Je rigole, c'est bon. On peut plisser une petite blague Corona pendant le live. Ce n'est pas non plus la mort. On va le faire. On va le faire. On va le faire. On va le faire. La sauce tomate. La garniture de la pizza. D'accord. Alors regardez bien. Pour la garniture. Puisqu'on est en période de confinement. Les tomates. Bonjour. Vous avez bien entendu. C'est vraiment du coulis de tomates. Ce n'est pas de tomates concentrées. C'est vraiment du coulis de tomates. Ce n'est pas de tomates concentrées. On va le faire. Viande hachée. Champignons. Les herbes. Persil, coriandre, basilic. Toastay. On va le faire. 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 Il y a une marque marocaine. On peut faire une pub pour une marque marocaine. Ce n'est pas une pub. En fait, on est en période de confinement. Et Hussain, je n'ai pas le fait. Ils sont tranquilles. Ils ont de l'argent. Ils vont payer comme tout le monde. Alors, c'est quoi la marque de pizza ? C'est la marque premium de Gastromix. Ils ont acheté les gastronétales. Ils ont acheté les gastronétales. Tu les achètes où à Casablanca ? C'est partout. Les grandes surfaces. Les grandes surfaces. Les gastronétales. La crème fraîche. C'est un produit marocain. C'est beaucoup moins cher que les produits français. Les grandes surfaces. C'est la moitié des nutricions. Les conservateurs. Les conservateurs. C'est un conservateur. C'est un conservateur. C'est un conservateur. C'est un fromage. Il est valable. Quand même. Même un yaourt. Même un yaourt. Et les vire. Tu manges un yaourt et les vire. Tu l'as acheté. Tu l'as acheté. Tu l'as acheté. Je l'as acheté. Je l'as acheté. Je l'as acheté. La partie là ? Non ? Oui. Exactement. D'accord. Vas-y. J'attends déjà que tu prépares. Tu veux préparer le coulis ? Le coulis. Je vais préparer directement sur le feu. Ok. J'en occule. Donc. Un lard d'eau. Mon cher et l'eau. Donc vous allez avoir besoin d'un briquet électrique. C'est évidemment très important. Une bouteille de gaz. Une poêle bien sûr. Et du feu. Donc là. Un lard d'eau. Une huile d'olive. Regardez bien la quantité. C'est hyper bon. Hyper calorique. Hyper calorique. Exactement. Donc là. Un vide d'eau. Un peu de sel. D'accord. Alors pour celles et ceux qui nous rejoignent à l'instant. Sachez qu'on est en direct live sur Sortir Maroc. Nous sommes à Casablanca. Et nous sommes en compagnie de notre chef Adil. Voilà. Adil qui a participé à la troisième édition de Masterchef au Maroc. Et voilà. On s'était dit pourquoi pas faire un live. Et vous présenter un plat facile normalement à préparer. Je vous dis facile. Personnellement je ne sais pas le faire. Mais je pense qu'avec ce que j'ai vu aujourd'hui. Et comme je vais enregistrer le live. Je vais devenir un pro des pizzas. Et demain je lance ma pizzeria. Très facile. Donc vous avez dit l'huile d'olive. L'huile d'olive c'est bon. 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 Il devient amer. L'huile d'olive c'est bon. En attendant d'olive c'est bon. Et ça sent bon. Heureusement. Là on dirait aujourd'hui c'est Ramadan. Oui. On dirait la période de Ramadan. Je vous le jure c'est vrai. Je me suis dit j'ai envie de goûter. Mais pourquoi je... Bah non je peux manger c'est pas Ramadan quoi. Donc de l'ail bien sûr les amis. Tu conseilles l'ail naturel ou est-ce que tu sais dans les trucs là... Il y en a frais il n'y a pas mieux. Il y a même la sauce tomate. La macarra de cocaulté de tomate. Mais comme avec le confinement on ne peut pas sortir. J'aurais du coup le petit bon mec. Je te jure en plus j'ai un kilo d'ar. Il va juste pourrir dans quelques jours. Je te laisse faire ? Non ? Pas besoin ? C'est incroyable comment juste de l'huile d'olive, du sel et des oignons ça sent trop bon. C'est dingue. Pourtant si on te dit qu'est-ce que tu es en train de faire ? Tu dis juste des oignons dans l'huile d'olive. Tu vas dire bah ouais c'est tout. Il y a pas une petite viande avec un poulet épicé je sais pas. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Alors pourquoi on vous propose ces recettes aujourd'hui sur sortir au Maroc ? Eh bien je t'aime bien. Je ne dis pas que c'est le restaurant. Je veux acheter le restaurant mais je ne peux pas. C'est incroyable. Là c'est le restaurant. Il y a une petite pizza à la maison. Voilà. Et tu vas t'entraîner à faire des pizzas. On va mettre 30 millions de pizzas en Maroc. Après tu peux aller dans les championnats du monde. Je ne l'ai pas il faut qu'il « On va mettre font 100 milliers de la fragile. C'est une cuillère à soupe C'est une cuillère à soupe Pour ceux qui me posent des questions, c'est parce que tu as faim peut-être Oui, tu peux aussi, tu as raison Donc ça c'est la fameuse herbe C'est un concentré d'herbe qui a été préparé directement par elle-même Donc je vous le dis C'est une cuillère à soupe Pour faire du confinement, on peut faire de la coriandre, persil et un peu de basilic On va mettre les feuilles On va mettre le blender avec l'huile d'olive Et après on va faire du ventre On va mettre les glaçons Ah, tu fais des cuillères On fait des cuillères, comme ça D'accord Ces troncs là, je les garde par un super-ware congélateur Ou alors, c'est un petit peu de l'huile d'olive Je dirais, c'est une belle idée Parce que les herbes m'allent et se branchent Et comme on est en train de confinement Très belle la couleur Alors le live sera enregistré, Nassima Ne s'inquiète pas Donc la couleur, elle est... Tariq Airbus qui vient de nous rejoindre à l'instant Nous sommes en train de... Bah alors, t'as loupé le début du live Mais t'inquiète pas, il sera rediffusé On est en train de préparer une pizza en direct live Voilà Pour montrer un peu comment faire une pizza à la maison Pour ceux qui... Pour ceux qui... Pour ceux qui ont de la couleur Il a donné la tomate adia C'est un petit peu Alors, attends, je vais poser une question bête Mais t'as vu, tu parles avec un débutant Ça, on peut l'utiliser aussi dans la sauce pour les pâtes ? Bien sûr C'est une sauce adie quoi Une sauce adie Voilà Oui, c'est vrai, t'as raison Parce que... J'ai envie de manger une pizza le soir Mais la sauce tomate, c'est des brûlures Tu peux faire une sauce à base de... C'est un petit peu calorique C'est à base de mayonnaise Il y a la base de la sauce César Ouais Il y a les anchois, parmesan, ail Je l'ai mis en place Pour complacer la sauce tomate D'accord, ok Ça donne super bien C'est magnifique Enfin, la sauce César, c'est de mettre le mage 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 Voilà, la sauce adie la Alors, tu peux juste répéter au niveau des airs Parce qu'on me demande Les airs, les coriandres, le mage Le mage, le mage, le mage, le mage, le mage Le mage, le mage, le mage, le mage, le mage, le mage Le mage, le mage, le mage, le mage, le mage Tu peux prendre soit, je veux dire, herbe par herbe Ou alors, tu peux faire un mix Voilà, lui il a fait un mix de tout Comme un bouquet garni Voilà, un bouquet garni Comme il vient de le dire Et c'est possible Le chef Ikram, c'est chef Adil Adil, redemmène ton nom Adil, Ail Hayat Ail Hayat Ça veut dire l'eau de la vie Source de la vie Source de la vie Donc voilà C'est le fameux Adil Masterchef édition 3 Troisième édition Bientôt une ouverture sur Kaza Bientôt l'ouverture sur Kaza On peut dire ce que tu faisais quand tu étais avec Nes ? J'étais chef exécutif dans un hôtel 5 étoiles Bah, ça n'avait pas la porte qu'il était en train de me marre Tu m'as accueilli là-bas, c'était pendant Ramadan ? Pendant Ramadan Ouais, c'était magnifique ça Le silence total Vraiment C'est en milieu de 2500 hectares via les villes C'est le château Roslaine C'est le château Roslaine Voilà Voilà Château Roslaine, je m'accueille là-bas Et voilà Franchement c'était magnifique Et aujourd'hui, c'est Viens à l'ouverture sur Kaza Et je vous remercie là-bas Et je vous remercie là-bas Et je vous remercie là-bas D'accord D'accord C'est à ce moment-là qu'on a fait ça Voilà, par la fin Vous pouvez... On a pas mis d'autres épices Genre Kamoone Tout ça c'est pas la peine D'accord Là on a fait les amis Une simple... Un simple coulis de tomates pour notre pizza Voilà Ça me fait où elle est Voilà On va les sortir un peu On revient vers notre plan de travail Dès qu'il y a de l'acné On va... Voilà Oula Le mec il va sauter enlever le coulis Tu veux... Je suis pas pour... D'arriver le... Attends Là vas-y c'est bon Tranquille Je peux venir travailler pour lui à Kaza Pas tout de suite Reste chez toi C'est chez toi Voilà Et une fois que c'est sûr que le virus il est vraiment détruit Après on verra si les autorités maroquaines acceptent que tu rentres Oulalda De toute façon tu vas passer par un détecteur à l'aéroport Et... Eh... Dès que c'est à une chauffe-eau c'est à reprouler Oulalda Donc... Je vais faire le plan de travail Je vais le fariner un petit peu Voilà Vous n'amusez pas à faire des dessins à la fin C'est pour étaler la pâte Ça c'est pas pour s'amuser les enfants Et voilà Je vais lire tout de suite D'accord J'ai failli glisser une blague pourrie mais j'ai dit non laisse tomber je vais pas la glisser Ouais ouais tu vas voir ton droit quand tu vas arriver à l'aéroport C'est mon droit Je suis marocain Ouais C'est mon droit C'est mon droit Et... Et puis voilà Qui demande pas autant d'ingrédients Mais vraiment des trucs très très simples Vraiment un débutant Vos enfants pourraient faire Je sais pas si vous avez remarqué Mais les enfants Des fois dans les... Dans des grands événements Ou parfois dans certains restos Ils donnent la possibilité aux enfants de s'initier justement à la pizza Donc c'est vraiment quand je dis un jeu d'enfant C'est le cas de le dire Et donc aujourd'hui on est accompagnés de la djinn justement Tout à l'heure on a mis... On a montré un peu comment préparer la pâte Vous avez vu ça a été très rapide Il y en a eu pour même pas les 10 minutes grand maximum On a laissé reposer la pâte Donc là... C'est là le choix Le choix d'y en a Et là qui connaît le choix Et il met une pâte à pizza épaisse Ou la fine D'accord Dis moi combien de temps tu dois laisser reposer la pâte Une heure Une heure maxi Pas besoin d'exagérer Ou est-ce que si plus on laisse Est-ce que ça sera meilleur ou pas ? Pas besoin... Là après si on laisse toute la nuit au frais C'est encore meilleur ça là D'accord Plus vous allez laisser reposer Et plus ça sera encore meilleur Et on peut la garder pendant 3 jours Rien de même sauf que le film alimentaire Il est en contact avec la pâte Et le film alimentaire va être régulièrement en contact avec la pâte Très important d'accord ? Pour ne pas former des claques-routes Qui est désagréable Je me donne Pour qu'on commence à façonner la pâte C'est désagréable d'avoir des claques-routes Donc là on est d'accord Là c'est une pâte de combien de grammes ça ? C'est une... La moitié de ce qu'on avait préparé D'accord Bon les amis moi je suis à côté Ca va pas vous suffire C'est pas pourquoi ça amis Rassure-moi elle va grandir encore ou pas ? Crois-moi Réalise-coute-tout Les amis je suis obligé de vous dire la vérité Comme j'ai toujours dit la vérité Arrête de foutre de moi T'es fou c'est plutôt ça Regarde Caméra Caméra Anaya je suis Tu vois de la 1m426 C'est suffisant pour moi Pour lui Je vous le dire que moi Je mange une Je dis elles sont ou les autres ? Ben Non je rigole Mais je rigole un peu quand même Parce que si je mange que ça En plus je vais être pas bien D'accord ok Bon bref On va voir Là on était à combien de grammes On est à 125 grammes du coup Qu'est-ce que tu as fait ? 125 grammes Bon si vous voulez me faire confiance les amis Partez minimum sur 300 400 grammes le 1m J'ai eu une pizza quand ça fait à 125 grammes le 1m D'accord Après vous allez me dire comme quoi Je vous ai menti Donc On va mariner la plate d'Yana D'accord Il faudra d'y aller à 282 grammes Ah oui très important les amis Le four doit être allumé depuis combien de temps d'ailleurs ? Depuis 15 minutes ou là Voilà Donc là Parce que si vous voulez que la pizza sort assez rapidement Quand il va vous dire tout à l'heure combien de temps il faut laisser reposer Ben Vous allez dire mais attends je l'ai mis direct et ça n'a pas chauffé Non il faut d'abord laisser préchauffer le four Ce qui est très important Et ensuite L'astuce Parce qu'il faut mettre de la pâte à la pizza Là il faut que c'est le dimanche On s'en 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 Et il faut respecter Il n'y a pas un italien qui va débarquer chez vous Qui va dire Neri Haram Il ne sait même pas ce que ça veut dire Donc voilà Et remercier le four Le four Le four Le four Alors ça ça va être très facile ça Après la sauce tomate Donc la fameuse sauce tomate que l'on va mettre là Deux cuillères de café Il ne faut pas Il ne faut pas Là on a l'habitude de Le centre c'est qu'on a un mot Ouais On ne va pas faire ça Le contraire Le centre mais quand je fais le zœuf Je vais mettre la sauce tomate Sans toucher les bords Je vais vous expliquer pourquoi après Ça sert à rien d'exagérer sur la quantité de sauce tomate C'est la faute 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 Donc là On va mettre Du fromage Donc là on gagne bien C'est la faute Par contre le fromage Approche J'ai zoomé de toute façon Pour avoir le résultat de la pizza C'est la faute C'est la faute C'est la faute Après ça dépend des goûts Moi j'ai rien de Arto Champignons diana Pizza qui regarde avec nous le live Comme c'est un spécialiste des pizzas En plus elle a été élu je crois cette année Un des meilleurs restaurants de pizza sur Paris Rallel Très important Et un Arto Chouille et Agile Après ça dépend des goûts C'est bien S'il y a quelqu'un de vrai dire Même avec du poulet Ou avec du temps Ouais après la vérité Vous regardez un peu les ingrédients Qu'il y a sur internet Enfin les ingrédients qu'il y a sur internet Les garnitures plutôt Les garnitures Voilà Tout le monde croyez les garnitures Les garnitures vous faites Avec la sauce blanche par contre C'est une crème montée Montée d'accord Blanette Ca donne très bien avec le soumah Ouais Y'a Cochona qui dit pizza marocaine Haha trop de fromage Non c'est pas vrai Cochona La pizza marocaine c'est La pâte Elle est épaisse Mais après tu peux mettre Beaucoup de fromage en fonction d'eux Moi je lui dis écoute frère J'aime tant le fromage Donc mets moi une tonne de fromage Voilà Donc elle a mis en audition 2 Donc là Je veux que tu vois Quand il découpe la pâte Ca fasse Exactement Voilà Je vous promets que ça va faire avec le Donc là on est bon Montre le résultat Mister Agile Donc là on balance ça au four On est ok ? Au four pendant 10 minutes 10 minutes ? A 220 degrés 220 degrés J'attends après pour vous montrer le résultat final En attendant on est là pour répondre à vos questions Tu as l'entendant ça bien On va rester un live pendant 10 minutes comme ça ? Par rapport à n'importe quelle recette On l'a fait découvrir en direct live Voilà donc Deux comme on appelle ça Viande hachée Champignons Champignons Et bien évidemment Tomate J'allais dire tomate mozzarella Mais sauce tomate mozzarella Voilà Exactement On a bien remarqué Regardez le bord Si je leur montre la pizza C'est encore mieux J'adore Donc on a les fameux bords Alors nous elle est pas brûlée Comme dans les Comment on appelle ça ? Comme dans les pizzeriens Parce qu'on a pas de four à bois Exactement Mais le résultat Est toujours le même On va goûter On va voir si c'est vrai Ah ça avait fait nous des vraies parts T'as cru qu'on était des petits ou quoi ? Attends déjà c'est une part euh Bon la vérité déjà Comme ça juste euh Première vue La pâte est très Elle est fine Elle est pas grosse Comme celle que j'imaginais tu vois Attends ça oui Ah ouais quand même hein Non mais comment tu veux que je la prenne là Attends Je vais prendre celle-là C'est plus simple Oula ça va C'est hyper chaud Attention là Vas-y si pose 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 Je vais la prendre Tu veux me la donner comment ? No click Bon voilà les amis J'ai ma fameuse part de pizza Regardez mon fromage Hein Donc on va manger Bismillah La vérité elle est bien une chose hein Mais tu t'apprendras ce qu'il soit là Non même temps Non même temps Donc euh Regardez C'est fin C'est un peu de mozza Genre la chute Non elle est délicieuse hein Franchement Rien à voir ça n'a rien à voir Ça n'a rien à voir avec les pizzas que je mange euh Avec sérieux hein Bon bah voilà Ça se rapproche un petit peu des grandes magasins ? Non pas des grands magasins Parce que j'ai pas la... Je mange pas les pizzas des grands magasins Des restaurants je veux dire Je sais pas pourquoi je préfère ça Mais c'est vrai Je vais pas dire que je suis un gros connaisseur de pizza mais Tu vois tu m'en posis Non je sais pas L'ingrédient principal Il y en a ils vont me dire euh Que j'ai faim donc c'est pour ça que je suis en train de dire ça Euh non Franchement euh Les gens qui sont en train de regarder Wesh euh Vous pensez que c'est suffisant pour une personne ? On va voir Elle a dit que c'est pas suffisant Que la moitié que Que 125 grammes de farine C'est pas suffisant pour une personne Mais on va voir On laisse les boire comme d'habitude Je sais pas c'est le but Je vais la manger Tu manges pas ? Non Hein ? Je prends mon café Cheers les amis Tartek Bon je sais pas si ça se voit les amis mais Le fromage est vraiment bien dégoulinant Donc la marque c'est quoi tu avais dit tout à l'heure pour le fromage ? C'est Gastromix Mozzarella la pizza à la marque Gastromix Et euh C'est une marque marocaine et On est en période difficile Pour le pays Pour le Maroc Pour les marocains Autant favoriser les marques marocaines Et surtout les producteurs Les petits producteurs marocains Tartek 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 Bon la vérité je commence à te donner raison C'est vrai la raison les amis Une pizza comme ça Pour une personne je pense que c'est largement suffisant Parce qu'elle est au deuxième et ça y est il est bloqué Non Non mais je m'évite Finalement ça cale Bien sûr parce qu'il y a des vrais produits Il y a de la vraie viande hachée Et il y a franchement moi je préfère Je préfère celle là que celle que je vais commander la même A 60 dirhams Alors il y a quoi ici ? Il y a même pas des dirhams Alors on me demande pourquoi la pâte elle est blanche Elle n'est pas comme C'est genre bien bronzée comme la Ben parce que J'ai mis le four charlotte tournant Si vous voulez une pâte Une Rassurée Ouais Non l'écoute hein Eh moi je suis en train de la manger là pour info Elle est bien coute Je suis pas en train de manger une pâte La pâte non coute Il faut juste mettre Allumer le four pour le four pour On n'a pas les fours à pizza On n'a pas de fours à pizza Mais il y a des Pour les gens qui ont la possibilité de ramener Ouattar khamah Un peu de Forme Céramique Ou Qu'on achète Qu'on achète dans les Les magasins de cuisine Ouais Qui vendent le matériel pour la cuisine Que tu mets au four Pendant 30 minutes Puis tu la soeurs et tu mets la pâte à pizza là Là on a le même résultat que Une pâte à pizza Le four à pizza Le four à pizza Le four à boire Parce que le céramique Il prend Il prend la chaleur Et il distribue la chaleur à la pâte Et on a le même résultat On n'a pas ça On fait avec les moyens qu'on a en futtar C'est l'idée Mais La pâte Elle est top Un kilo Mais si il chauffera Je ne sais pas Oui Exactement On dirait On mange pas le même sponge Alors Bon Tu fais ça pour dire que la pâte est de riz aussi Tu connais pas les En tout cas moi Je tiens à vous dire que la pizza est vraiment très bonne Aujourd'hui on vous a montré une recette A dit on pourra trouver d'autres recettes comme ça Bien sûr D'accord En fait sur ma chaîne YouTube Il va partager avec vos liens Hier qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait pas mal de trucs à base de pâte à pizza Parce que les gens Ils ne veulent pas sortir avec le confinement Et je ne sais pas Mais pour les gens Qui veulent faire des trucs à base de pâte feuilletée Ou la Ou 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 le modèle c'est la pâte à pizza mais avec jambon de dinde fumé et fromage mozza celle là le modèle là c'est la pâte à pizza toujours ayam humbra mais avec la viande hachée et du fromage cheddar et un autre modèle hada c'est avec les ingrédients de la margarita pardon fromage et sauce tomate et il ya un autre modèle avec des graines et de la charcuterie et fromage ça c'est des mises en bouche on est d'accord tout ça pour tout ça à base de pâte à pizza qu'on peut pour varier la table charla pendant le mois de ramadan le mois sacré et pour les recettes et les astuces c'est le sens sur ma chaîne youtube ta chaîne youtube il me demande c'est quoi l'adresse c'est quoi le lien c'est quoi le nom chef a dit là il fait ça je vais apporter juste après sur le là il paye tout bon de toute façon il va la procéder et charla on peut faire pas mal pas mal de recettes si les gens sont intéressés on peut on peut commencer à faire de ça deux trois fois par semaine ouais ouais c'est pas sympa dit moi kaffi olma kaffi ash non c'est vrai non la vérité c'est très bon et en plus ça nous ça blende je suis d'accord avec toi mais j'ai dit une bêtise tout à l'heure on a tu veux manger un peu ou pas non on spécule pas maintenant il me propose un marc d'articulé là ils me proposent en plus voilà regardez et ça comme j'ai même disait ma mère tu te donne au lapin ça de la fin ou pas bon les amis jusqu'à les équipements si jamais vous équipe et cela n'hésitez pas on parle autour de vous on en fait un autre charles à bientôt si jamais vous avez des questions des questions comme ce soit je vous invite à rejoindre la page d'un agile et si vous avez une idée de recettes que vous aimeriez que l'on fasse avec le chef a dit un truc très simple tu sais l'idée c'est vraiment on peut faire des tacos avec des galettes maison non regardez pas des tacos des galettes maison pas les tacos là là je bien évidemment je parle pas de ce qu'on a habitué de manger ailleurs dans les pass-foods des vrais tacos mexicains avec de la coca mole des vrais ingrédients en montrant aux gens comment faire par exemple les galettes maison on peut faire des chansons on peut on peut faire des recettes à base de poules et je sais pas à départ vos propositions moins les gens vous nous envoyer en revanche et en fonction d'eux on va voter quand je suis un dictateur c'est pas très compliqué et ensuite voilà bon mine de rien tu appuies à la vérité à blinde voilà l'avantage avec les lives j'ai pas j'ai pas besoin de cuisiner encore une fois pour les affichements de la bande à la ligne sur ce c'est un micro merci beaucoup de nous avoir suivi moi je me dépêcher de rentrer avant que le 18 heures soit voilà sur ce bon appétit à tous et à tous si vous avez rejoint à l'instant je repasse le sur face sur pas sur facebook sur youtube et chardin et je vous dis ça moi et comment très vite